Devenir coach sportif très rapidement, en moins d'un an, c'est possible maintenant avec le CQP IF. Je le savais que ça allait venir. Je le savais que tout ce qui était BPGF, c'est toute formation pour être coach. C'était cher, c'était un an et je le savais qu'au bout d'un moment, ils allaient craquer et faire un diplôme beaucoup plus rapide et beaucoup plus accessible. Il faut qu'on en parle. Le CQPF, qu'est-ce que c'est ? C'est le certificat de qualification professionnelle d'instructeur fitness. En gros, tu es coach. Avec ça, tu auras ta carte pro et tu seras bien. Tu pourras tout faire. En fait, c'est comme si tu faisais un BPGF et tu es bien, sachant qu'il y a les deux options. L'option coach, coach personnel trainer et l'option avec les grands collectifs. Donc, en soi, si tu fais ça, tu es bien. Et les avantages, c'est que c'est plus rapide et moins cher. Pourquoi ? Parce que la formation, elle est moins longue. Alors, je me suis renseigné un peu. J'ai vu des organismes de formation faire ça en trois mois. Si tu prends juste une seule option. Cinq, six mois si tu prends les deux options. Mais j'en ai vu un, c'était cinq mois pour une option. Donc, en vrai, je ne sais pas. Mais ce n'est pas plus de six mois. Donc, en soi, tu es bien. Pour les personnes comme moi, qui ne sont pas coach, mais qui sont intéressées par le sport, qui veulent peut-être être coach, c'est intéressant. Qui ont des connaissances, un physique et tout, c'est intéressant. Parce que moi, ce qui me rebutait un peu de ne pas devenir coach sportif, au-delà de plein de choses que je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'était la formation qui était chère. La formation, elle est chère. Elle dure un an. Je ne peux pas. Tu vois, je ne peux pas. Je ne peux pas perdre un an de ma vie à aller à l'école, à faire des trucs comme ça, à faire des stages. Je n'ai pas envie. Je n'ai plus envie. Déjà, à l'école, je n'aime pas ça. Je déteste ça. Mais en plus de ça, de faire pendant un an avec des examens à la fin, le fait de payer un truc et de ne pas l'avoir, tu vois, je ne peux pas. Je n'ai pas beaucoup de chance avec l'école. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais le faire rapidement en trois mois, c'est mieux. Au moins, je sais que mon cerveau, je peux le connecter en trois mois et avoir mon diplôme tranquille au lieu de le laisser reposer sur toute une année. C'est une très, très bonne nouvelle pour moi et pour toutes les personnes qui veulent faire du sport. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont coachs et pour ceux qui font actuellement un BPGEPS. Parce que là, ceux qui sont rentrés en BPGEPS, ceux qui préparent ça, ils ont payé une somme, on va dire, colossale pour leur diplôme. Et là, ils voient un diplôme qui existe, qui coûte moins cher, quasiment un tiers de ce qu'ils ont payé pour être coach beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est chiant, c'est embêtant. Pour ces personnes-là, c'est embêtant. Pour les coachs en place, c'est embêtant parce que ça, ça va faire arriver une grande vague de coaching, une grande vague de personnes. Et du coup, le marché du coach, du personnel training, il sera bondé. Tout le monde sera coach maintenant, sachant que même sans ça, sans diplôme, tout le monde est déjà coach. Une personne avec un physique similaire au mien ou un peu plus en dessous du mien peut se permettre de donner des conseils, peut se permettre d'accompagner les gens en salle de sport. Et quand j'y peux se permettre, c'est légalement, il n'a pas le droit de le faire. Mais le coaching sauvage, ça existe. C'est-à-dire que les amis à moi qui n'ont pas de diplôme de coach, qui ont un physique de fou et qui accompagnent les gens en salle et qui prennent de l'argent, il y en a. À la salle, on en voit chaque jour aussi. Donc, tu vois, ça, ça va poser un gros problème. Au moins, beaucoup de personnes seront dans la légalité, entre guillemets. Mais ça a posé beaucoup de problèmes au vrai coach. Moi, je suis ici pour qu'on en parle, pour qu'on exprime chacun notre avis. Si tu es un coach, dis-moi ce que tu en penses de ça. Dis-moi si pour toi, c'est légit ou pas. Dis-moi si ça, c'est un truc à craindre ou pas. Si tu es quelqu'un comme moi, qui fait du sport depuis longtemps ou depuis peu de temps, mais qui a mal être coach, est-ce que tu es content comme moi ? Parce que moi, je ne te cache pas, si tu es coach, je suis désolé, je suis content. Parce que je me dis, en trois mois, je pouvais être coach tranquillement, accompagner des gens en salle. Et voilà, sachant que je n'ai pas précisé, le CQP IF, comme le BPGEPS, ça a une certification européenne. Ça veut dire que tu peux travailler à l'étranger avec ton diplôme. Ça veut dire qu'en fait, le BPGEPS, ils l'ont complètement fumé. Ça veut dire que c'est la fin. Pour moi, si tu fais un BPGEPS et tu sais que tu as ça, il ne faut pas le faire concrètement. Tu vois, je me suis renseigné. Je me suis dit, pourquoi ce diplôme est là ? Pour quelles raisons on fait ça ? Sachant qu'on a dit un BPGEPS, un an, on est coach, on est bien, il y a beaucoup de coachs. On ne va pas se mentir, il y a beaucoup de coachs. J'ai bossé en salle de sport et je sais pourquoi. J'ai vu qu'apparemment, en France, on est en pénurie de coachs sportifs. Il n'y a pas beaucoup de coachs. On a du mal à trouver des coachs sportifs. Et dans le monde entier aussi, pour faire un petit aparté avec ça, j'ai plein de clients. Enfin, j'en ai plein. J'en ai quatre que j'ai travaillé avec en tant que vidéo. J'aurais fait des coachs de vidéo. Ils sont partis au Canada bosser en tant que coach sportif. Parce que là-bas, ils demandent énormément de coachs. En France aussi, il n'y a pas beaucoup de coachs. Et je vais te dire pourquoi. Je vais tout te dire, tu vois. Parce que tout ça, c'est du bullshit. J'ai travaillé en salle de sport. J'ai analysé un peu le bordel. Et ce que les gens veulent faire, ce que les personnes en salle veulent, c'est avoir des coachs sportifs en CDI 35 heures. En fait, le problème, c'est que les personnes qui travaillent en salle de sport sont des personnes comme toi et moi qui ne sont pas coachs en général, qui ont par exemple un bon physique parce qu'ils sont passionnés de fitness et qui bossent en salle. Les salles, maintenant, ce qu'ils veulent, ce qu'ils préfèrent avoir, bon, c'est des personnes avec un bon physique et tout, mais ils veulent aussi des coachs diplômés. Et comme ça, la personne qui sera à la salle sera là pour renseigner les gens, faire des programmes et vendre des programmes au nom de la salle pour les gens et aussi faire des cours collectifs dans la salle et accompagner des personnes pour des différentes séances d'essais et découvertes. Tout ça au profit de la salle. En gros, la salle veut booster leur chiffre d'affaires avec une personne qui a toutes les qualifications. Tu vois, ça, c'est leur rêve. D'avoir une personne qui a la mention coach normal plus cours collectif. Ils veulent avoir les personnes double mention comme ça. Ils sont bien. Et ça, c'est bien, c'est très bien, mais c'est un problème parce qu'au niveau de la paye, ces personnes-là vont être payées au SMIC, voire 100 ou 150 euros de plus, malheureusement. Bon, après, tu vas me dire, dame, si tu sors ça de je ne sais pas où et tout. Non, j'ai bossé en salle de sport. Et les contrats pour les coachs sportifs, il est clair, net et précis. Et en parlant un peu avec la direction, avec des gens qui sont plus ou moins hauts, on m'a dit plus ou moins les techniques et stratégies et projets du long terme de l'entreprise et des salles de sport. C'est là que j'ai su et j'ai connu. Et même en signant mon contrat de travail, ils ont fait des recherches sur moi pour savoir si j'étais coach sportif ou pas. Parce que je leur ai dit, je ne suis pas coach sportif. Les débuts m'ont pas cru. Tu vois, tu vois, un mec comme ça, je ne suis pas coach. Quoi ? Non, arrête de mentir. Ils ont fait des recherches. Ils ont, ah ouais, finalement, tu n'es pas coach. Tu devrais passer le diplôme et tout, c'est bien. En fait, moi, j'étais flatté. Mais s'ils ont fait ça, c'était pour mettre sur le contrat coach. Contre un coach, bon, tu as un peu payé, mais tu es contraint à faire des choses en plus. Tu vois ? Et ça, c'est problématique. C'est clairement problématique. Et pourquoi c'est problématique ? Tu vas me dire tout simplement que quand tu fais un BPGEPS, quand tu payes entre 9 et 14 000 euros pour faire ton diplôme, on t'apprend à être autonome. On t'apprend à créer ton entreprise. On t'apprend à faire des factures, à chercher des clients, à devenir indépendant, à montrer ta structure et à travailler seul et à gérer ton argent. On t'apprend ça. On t'apprend pas à être en CDI dans une salle de sport. Non. On t'apprend à avoir des contrats avec des salles de sport. Ça veut dire que demain, je suis coach. Je suis coach, j'ai 50 clients. Voilà, je me déplace chez eux ou je les ramène en salle et je fais des traînes avec eux. Et j'ai un contrat tous les jeudis avec une salle de sport pour leur donner des cours collectifs. Ça fait plusieurs d'entrées d'argent. Ça, c'est ce qu'on va m'apprendre. Si je ne me trompe pas, d'ailleurs, excusez-moi si je me trompe, mais si je ne me trompe pas, c'est ça qu'on t'apprend BPJeps. On t'apprend à devenir un auto-entrepreneur coach. Mais ce que les salles veulent, c'est un CDI coach. Ça veut dire que moi, demain, je fais un BPJeps, je paye cher, je ne vais pas aller en CDI dans une salle de sport. Non, je ne vais pas payer ça pour, au final, rembourser en 12 mois ce que j'ai payé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et après, les salles de sport, ils vont te dire, oui, mais tu peux travailler à côté. Mais quand tu fais un 35 heures et tu travailles encore à côté en tant qu'autre, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Autant avoir un travail normal, tu vois. Enfin, quand j'ai un travail normal, c'est un travail dans le commerce, je ne sais pas où. Et à côté, tu fais du coaching. Là, c'est mieux parce que tu vois d'autres univers. Or que si tu travailles en salle et tu fais des cours collectifs en salle et après la salle, tu restes à la salle pour faire des heures supplémentaires, c'est-à-dire que tu es un jour de repos, tu vas à la salle où tu es ou dans une autre salle pour faire la même chose. Mais non, tu vas te tirer une balle. Concrètement, tu vas te tirer une balle. Tu vas faire tout le temps la même chose, au même endroit, tout le temps. Tu as un CDI-là, mais tes heures supplémentaires. Enfin, quand tu as l'argent, tu retournes dans la salle où tu es. Et comme tu retournes dans la salle où tu es, le patron, il va te demander des choses alors que tu es en repos. Et toi, tu vas devoir accepter. En fait, tu vois, ça, ça pose problème. Ça pose vraiment problème. C'est pour ça que le CQPF, pour moi, il est bien. Parce que si demain, une personne paye 3 000 euros son diplôme, ben voilà, elle va payer 3 000 euros. Il va faire entre 3 et 4 mois. Il sera coach. Lui, il n'aura aucune objection à bosser en CDI pour les salles de sport. Parce que, si je ne me trompe pas, le CQPF a été encouragé par les salles de sport qui recherchent des coachs en 35 heures à pousser les gens à faire ce diplôme. Tu vois. Moi, personnellement, je pense que c'est bien. Même si demain, je passe le CQPF, je vais plus l'utiliser pour moi que pour être en CDI dans une salle de sport en tant que coach. Parce que voilà, rester à l'accueil avant des abonnements et tout, ce n'est pas un truc qui m'anime, on va dire. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant et je trouve ça bien d'avoir mis ça en place. Même si encore, je sais que tu peux me dire, former un coach en 3 mois, au final, il ne va rien apprendre, il sera médiocre. Oui, mais il y a des coachs qui font un BPJPS et qui sont médiocres aussi. Malheureusement. Coach sportif, ça s'apprend sur toute la vie. Tu vas apprendre tous les jours. Tu vas apprendre en ayant des difficultés, en bossant avec des clients. Tu vas apprendre comme ça. Je peux te faire un parallèle sur la vidéo. Tu vois, j'ai une caméra qui me filme. Je fais de la vidéo à titre professionnel. J'ai une entreprise dans la vidéo. J'ai des amis. Ils ont fait des études dans le cinéma. Quand je leur passe ma caméra, ça ne va même pas l'utiliser. Tu vois, parce que eux, c'est la théorie, la théorie, la pratique, ils ne l'ont pas. Donc, eux, c'est à force d'apprendre, mettre en place et tout. Oui, ils vont apprendre. C'est le même parallèle. C'est pareil. Donc, à force d'être sur le terrain, à force de t'occuper de tes clients, à force de connaître des difficultés, de les surveiller et tout, eh bien là, tu deviendras bon. Là, tu deviendras fort. Et là, tu vas acquérir de l'expérience. Et moi, je trouve ça intéressant personnellement. Par contre, une chose que j'aurais kiffé faire et qui va peut-être se faire et que je trouve ça cool, c'est que grâce à ce diplôme et la certification européenne, tu peux bosser à l'étranger. Donc, je me dis que si j'ai ça, eh bien je peux me barrer et travailler loin. Et je ne te cache pas, ça me tente. Ça me tente. Mais il faut que tu vois comment je vais faire pour passer ce diplôme-là tout en gagnant des sous. Parce que tu vois, tu vas retirer 3 000 euros de ta poche pour rester plusieurs mois à travailler. Tu as des factures remboursées, tu as des trucs à rembourser. Il faut avoir quelque chose qui rentre. Sinon, c'est très compliqué. Sachant que tu vas faire des stages aussi. Tu vois, tu vas faire des stages. Je pense que tu as vu mes story times. J'ai des mauvaises expériences avec les stages. D'ailleurs, je connais un stagiaire aussi quand j'ai bossé en salle de sport. Il faut que j'en parle. Mais les stages en salle de sport, c'est dur. Tout dépend où tu es, mais c'est dur. C'est dur, c'est dur. Tu es la main d'œuvre. Tu ne seras pas payé. Tu es la main d'œuvre gratuite. Ça, il faut faire attention. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, je trouve le concept vraiment intéressant, mais vraiment de fou. si cette vidéo, ce concept plaît, je vais essayer de contacter des gens. Je n'ai jamais fait ça. Je vais essayer de contacter des gens qui bossent dedans afin qu'on puisse en parler. Soit je le filme pour qu'ils puissent parler, dire ce qu'ils pensent, dire et décrire la formation. Soit, je ne sais pas, mais je vais chercher un mec du centre de formation pour qu'ils puissent discuter du CQP IF. Parce que moi, je ne te cache pas que dès que j'ai vu ça, je me suis dit, je vais le passer ce diplôme. Ben oui, c'est bon. Parce que je le savais. Je le savais que ça allait rêver. Je le savais qu'au bout d'un moment, ça allait rêver. Qu'ils allaient raccourcir ce diplôme. Aujourd'hui, il y a des formations pour tout et pour rien. Il y a plein de coachs qui font du coaching sauvage. et l'État se doit de prendre des sous sur les gens qui veulent faire de leur métier une passion. Et pour faire ça, tu donnes un CQP IF plus accessible. Comme ça, les gens vont monter leur statut et vont payer leur taxe tranquillement. Et c'est mieux parce que l'État gagnera beaucoup d'argent avec ça. Et je trouve ça intéressant. Donc, moi, je vais le foncer. Et aussi, ça va permettre aux gens comme moi qui sont passionnés de sport mais qui n'ont pas forcément plus de 10 000 euros à mettre dans un diplôme à passer un diplôme et d'être bien et d'être heureux dans la vie. Donc, c'est intéressant, vraiment. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, fais-le-moi ça va avec un petit j'aime, un petit commentaire. C'est important. Abonne-toi à la chaîne. Si ce n'est pas fait. Et je ne te cache pas, cette vidéo, je voulais la faire en mode petit format. En parlant en mode genre 4 minutes. Mais je me suis dit, c'est tellement important. il faut que je t'en parle pendant longtemps. Mais on va reprendre les formats du matin. On va reprendre ça tranquillement. Bon, moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.